et les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing des torts ninja shredder revenge la signature edition la collector edition qui est sorti chez just for games pour un prix de 75 euros vous avez une édition ps4 et switch je pense qu'il ya une version xbox one si je me trompe pas donc serait de revenge il est sorti le 16 juin en des maths et des one game pass sur xbox le 16 juin donc on a tous déjà pu jouer j'y ai joué un peu sur la xbox mais j'attendais un peu plus cette version ps t chaîne pour pouvoir y jouer à fond la version suite semble pas mal aussi donc le jeu est très cool tous d'accord pour dire que je est très cool mais la version physique est sorti plus d'un mois plus tard donc ce ce 28 juin et c'est une version qui est qui est plutôt sympa à posséder on va découvrir ça ensemble sachant qu'on a droit à un masque de tortue aléatoire donc on verra lequel nous allons recevoir le petit unboxing à l'habitude donc système de fourreau donc on enlève le blister soigneusement de manière chirurgicale va falloir je demande à catherine de fourdire un nouveau scalpel parce que celui ci commence à être moins performant j'ai déjà fait quelques unboxing avec donc si vous voulez garder votre blister fait comme moi ça donne un aspect sympa au jeu et puis il est protégé donc on a une boîte fourreau c'est vrai que je n'ai pas détaillé de le fourreau avant on va regarder ensemble ensuite vous repliez voilà donc on à l'artoir principal du jeu pas de surprise l'être le titre sur les deux tranches et le contenu de l'édition collector donc rien de foufou mais quand même une édition plutôt jolie format sympa ça prend pas trop de place un peu plus grand qu'une boîte ps4 qu'un blu ray donc c'est plutôt sympa alors ensuite on a la boîte en elle même avec les quatre couleurs des quatre tortues assez sobres mais plutôt jolie donc 75 euros sachant que le jeu en des maths se vendent 30 euros je pense je ne suis plus sûr je pense et 30 euros donc ça fait 45 euros de plus sur cette version collector physique sachant qu'il ya un énorme collector limited run qui sort en fin d'année là on peut en cours précoce je pense à plus de 200 euros avec 50 euros de frais de port et de taxes et fréquent à 250 euros je n'ai pas pris personnellement alors on a et comme chaque fois dans la signature édition on a la carte numérotée avec la signature des équipes de développement voilà donc moi j'ai le numéro 87 37 donc la carte artwork donc ça on a à chaque fois si vous êtes habitué dans la signature édition je sais je vous ai fait plein d'unboxing vous pouvez en retrouver plein sur ma chaîne on a le jeu en édition standard alors le jeu est aussi vendu en édition standard de souvenance vous pouvez vous le procurer un peu partout à vous de voir si vous voulez l'édition simple ou l'édition signature je pense que c'est plutôt cool quand même pour ce genre de jeu je prends d'ici aux signatures quand même pas anodin d'avoir un joueur sous ninja depuis le temps qu'on en voulait un sachant qu'il compile la kawabenga collection là qui arrive au madou je vous en parlerai aussi certainement alors je l'ouvre parce que il ya des petits trucs sympa à l'intérieur donc on retrouve l'artwork de base derrière c'est du multilingue donc si vous êtes fan du français vous allez le retrouver alors on a un petit guide un pocket guide un pocket guide et ça c'est plutôt cool puisqu'on va retrouver une description des persos avec leur sprite et j'ai vu qu'il y avait même le personnage caché casé et vous débloquer en jouant en jeu le reste je ne montre pas trop parce qu'il y a une petite surprise dans le jeu voilà on a le petit porte-clés en forme de pizza bien sûr une petite pizza voilà si vous êtes fan des pizzas et le blu ray avec évidemment shredder et derrière la cover réversible qui reprend le même design que la boîte collector ça c'est très bien voilà donc la version basse ça vous l'avez bien sûr on a le petit bandeau donc moi j'ai le rouge c'est celui de rafael l'eau si je me trompe pas donc on a le bandeau tortue ninja bon laquelle la qualité je ne sais pas ce que ça peut être n'a pas l'air très très solide en tout cas c'est un genre de tissu voilà un petit peu le bandeau ou voilà vous avez de l'autre côté le logo on va faire ce que vous attendez tous je suis pas sûr de la solidité 3 je n'oserai trop le manipuler ouais je suis pas sûr qu'en faisant un noeud derrière il casse pas en fait donc j'ai pas trop le manipuler mais voilà ça fonctionne quand vous pouvez le mettre si vous voulez voilà moi je suis pas autant temps en temps je mets petit un petit bandeau riou faut pas exagérer on a les pins des quatre tortues on a encore un porte-clés mais cette fois à l'effigie de shredder plutôt joli plutôt pesant aussi et on a ça on l'a quasiment à chaque fois dans la signature édition on a le soundtrack en physique it's pizza time voilà avec le cd audio en forme de pizza et vous avez toutes les pistes évidemment les 28 pistes où c'est une foule sur le track de 28 pistes en physique il ya court un objet je vois avec un médaillon city seward c'est une plaque d'égout de la ville évidemment on reconnaît une plaque d'égout vu que voilà les tortignés javis dans les égouts et je vous montre un petit peu le package donc c'est quelque chose de de propre 1 c'est bien rangé c'est propre c'est bien agencé il ya rien à dire là dessus c'est très bien il n'y a pas de mauvaise surprise alors pour 75 euros c'est peut-être un peu cher quand même au final j'ai envie de dire qu'on à la boîte paquet je voulais dire dix balles l'ost dix balles ça fait 20 les petits gars etc il n'a pas une quinzaine d'euros doué ça fait un petit package pour 30 35 euros supplémentaires si le jeu de base est vendu 40 ok on est juste dans les prix sinon voilà il y aurait eu un petit art book la page une petite bouclette comme on à l'intérieur du jeu un art book je maman de 20 30 pages mais on présente bien les persos là j'aurais dit grand oui là c'est un petit oui voilà c'est pas non plus un prix excessif voilà je vous ai dit moi je suis fan des tortues donc je suis content de l'avoir je suis pas non plus fan au point d'aller dépenser 250 euros pour le collector de limite drone voilà donc si vous hésitiez vous avez au moins contenu en détail à vous de voir je me l'allais en description comme d'hab sinon je vais être très bon là il n'y a pas de discussion à voir c'est un des meilleurs beat them all que l'on a eu ces derniers temps c'est que le beat them up voilà il est vraiment super tendance ces derniers mois ces dernières années donc on a vraiment beaucoup et celui-ci est très bon donc c'est évidemment d'autres ému d'autres ému qui est une boîte que j'apprécie énormément ouais les amis merci d'avoir suivi il y aura d'autres unboxing sur la chaîne très vite on se retrouve pour plein de vidéos prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus